Alexa, bonjour. D'accord. Buenas tardes à todos, c'est Lucas Brazier. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez aimé aussi cette petite intro. Aujourd'hui, première vidéo où on se retrouve tout simplement chez moi. Je vais vous présenter comment je me suis organisé mon petit setup. Que ce soit YouTube, Twitch, le matériel que j'utilise, quelques conseils que je pourrais vous donner, quelques anecdotes, des infos par rapport au tournage de McFly et Carito. Enfin bref, c'est la petite vidéo de la rentrée, vous savez. C'est la rentrée pour tout le monde et également pour moi. Donc tout d'abord, vous avez l'entrée principale. Là, je vous ai mis un petit message pour ceux qui regardent la vidéo. Abonne-toi et like. Et je vous ai même mis une vieille photo. Voilà, c'était de l'espace, Toulouse représente. Donc voilà, là, c'était le petit instant dossier. On va rentrer. Donc comme vous le voyez, l'appartement, on va vite en faire le tour. Mais je vais vous expliquer un petit peu tout ce qu'il peut y avoir au niveau décor. Donc là, il y a les sponsors officiels. Vous les connaissez maintenant. Là, c'est le nombre qu'on est d'abonnés. On est 11100. Donc je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne YouTube. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne. Voilà, ça fait sûrement une très grosse contre-plongée. Ce n'est pas grave. Voilà, donc derrière, vous avez un trophée YouTube que j'ai fait faire par une personne que je connaissais. Et je trouve qu'il rend super bien. Donc c'est pour ça que je voulais vous le présenter. En dessous, vous avez le petit guide du YouTuber étudiant. Donc le premier livre que j'ai publié en maison d'édition. Les YouTubers parlent de la prépa scientifique. C'était le deuxième. Et McFly et Carlito, pourquoi ils doivent faire un feat avec Tuca Brasier, le livre que vous avez vu dans la vidéo. Et vous êtes beaucoup... Attendez, là, il faut que je retourne la caméra, c'est important. Vous êtes énormément à me demander. Mais en fait, il y a quoi dans ce livre ? Comment tu l'as organisé ? Qu'est-ce que tu as pu bien mettre et tout ? Donc pour répondre à cette question, sachez que vous le verrez dans la vidéo avec McFly et Carlito. J'ai une idée sur comment vous le présenter. À suivre, à faire à suivre, à faire à suivre. Je vous remets tout de suite la suite du décor. Donc là, comme vous l'avez vu, après, vous avez 4 livres bac en poche. C'est une collection de livres que j'ai sorti sur Amazon qui peuvent vous aider soit à trouver votre formation post-bac, les vœux Parcoursup, le dossier Parcoursup ou également l'épreuve du Grand Oral. Quand je vais tourner, je serai sûrement comme ça. Donc c'est pour ça que vous verrez un peu cet armoire avec les différents éléments que je vous ai mis. D'ailleurs, j'en ai oublié d'en présenter un, celui-là. C'est en gros une carte personnage que j'ai fait faire dans un jeu de société. Donc voilà. Vous le retrouverez dans le jeu de société Reflet d'Acide auquel j'ai contribué. Et du coup, vous avez une carte personnage que vous pouvez jouer. Ensuite, vous avez les différents posters que j'ai rajoutés derrière maintenant. Donc celui-là, c'est celui que j'ai dans le dos de mon pull actuellement et qui est aussi dans la dernière page de mon livre Le Petit Guide du YouTubeur Étudiant. Et celui-là, c'est celui qui est sur le pull bleu que vous avez peut-être vu sur les TikTok ou sur certaines vidéos. C'est le premier pull YouTube que j'avais fait. Et maintenant, je le réutilise un peu pour jouer un personnage sur certains types de contenus. Pour le moment, c'est tout ce que je voulais vous montrer de ce côté-là. Maintenant, on va passer à la partie qui peut-être vous intéresse le plus au niveau du setup. C'est le PC. On se retrouve ici avec deux Elgato Keylight. Donc c'est les lumières que vous voyez sur les côtés. D'ailleurs, je vais vous les allumer comme ça, vous allez voir. Ensuite, vous avez au niveau du micro un Blue Yeti. La caméra en est sur une Logitech C922. Pour toutes les références, vous n'avez pas besoin de vous les noter parce que j'ai fait un lien dans la description qui s'appelle mon matériel et vous pourrez trouver toutes les références de ce que j'utilise. Donc vous voyez, c'est un setup qui est double écran. Comme vous le voyez, il est un petit peu plus grand que des écrans classiques. C'est pratique pour jouer, pour faire du montage vidéo parce que la timeline du coup est dans la longueur. Vous avez le deuxième écran et je vous ai mis un lien vers la Newspire. C'est un nouveau concept que je lance cette année. En fait, c'est un mail que j'envoie chaque dimanche et c'est comme un peu une newsletter. Je l'ai appelé la Newsfire parce que voilà, vous chercherez pourquoi. Il y a des anecdotes de tournage que je vais vous révéler toutes les semaines. Des conseils pour réussir à gagner de l'argent grâce aux réseaux sociaux parce que ça, c'est une question qui revient beaucoup et que je reçois souvent dans mes DM qui est Lucas, comment tu fais pour vivre actuellement de la création de contenu si tu n'as que, entre parenthèses, 10 ou 11 000 abonnés sur YouTube et 16 000 sur TikTok. Donc ça, j'y réponds un petit peu dans ces mails-là. Et aussi, vous pouvez participer à de futurs gros projets. Il y a des gros projets où je vais avoir besoin de gens, que ce soit à distance ou parfois physiquement sur Toulouse. Et si jamais vous voulez vous inscrire, vous pouvez. Parfois, je pourrais passer des annonces en mode « Voilà, pour tel tournage, j'ai besoin de 5 personnes en vidéo. Est-ce qu'il y a des gens qui sont chauds ? » Et si jamais vous êtes partant pour participer, vous répondrez aux mails. Et on pourra comme ça s'organiser le tournage. Au niveau de la configuration du PC, les trois infos dont je me souviens, c'est qu'il y a un i5 qui est très très bon, 8Go de RAM et 3060 au niveau de la carte graphique. Voilà, désolé pour ceux que j'ai perdu. J'arrête tout de suite avec la parenthèse technique. Concernant ce qui va se passer cette année, comme vous l'avez vu, il y aura une vidéo verticale par jour, une vidéo format long comme je suis en train de faire actuellement par semaine. Et ensuite, il y aura des lives également sur Twitch. Donc sur Twitch, n'hésitez pas à vous abonner. Le Twitch est tout nouveau, je l'ai créé il n'y a pas si longtemps que ça. Et vous aurez toutes les informations dans la description pour retrouver le lien. Sur le Twitch, il y aura deux types de contenus. C'est-à-dire qu'en journée, je pourrais peut-être faire des lives de temps en temps où je fais du montage vidéo, où je discute avec vous, où je suis en train de faire quelque chose, un peu en mode session de travail. Vous savez, quand vous êtes en train de travailler, il y a quelqu'un qui travaille à côté, j'ai plus les... Ah oui, les study with me, voilà. Le soir, ce sera peut-être plus souvent des lives avec un aspect un peu plus gaming, jeux vidéo, etc. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite tout simplement à venir me suivre sur Twitch. Et si c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas, il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas obligés de venir suivre cette partie-là. Mais voilà, j'ai envie de proposer un peu un aspect YouTube où je vais faire des vidéos un peu plus classiques sur ce que vous pouvez avoir l'habitude de voir sur la plateforme et utiliser la plateforme de Twitch pour tout ce qui va être un peu plus jeux vidéo. Il y a d'ailleurs un TikTok que j'ai créé de ce compte Twitch que vous pouvez retrouver dans la description du Twitch qui a déjà passé la barre des 100 abonnés en deux semaines et des 100 000 vues aussi également. Donc TikTok, c'est vraiment fumé de façon comme plateforme. Vous pouvez avoir des stats de fou assez rapidement. J'ai failli oublier. McFly et Cardito, où c'est qu'on en est ? Les seules infos que je peux vous communiquer pour le moment, parce que je ne sais pas si j'aurai le droit de communiquer ou pas, donc c'est juste que c'est en bonne voie. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. En attendant, j'espère que ce petit vidéo un peu room tour, ça m'a appelé celui de Sardoche, pour ceux qui ont la référence de 7 mètres carrés pour niquer le Twitch game. Je crois qu'il avait fait, nous on va faire 24 mètres carrés pour niquer le game tout simplement. On va faire YouTube, TikTok, Instagram et Twitch. Ça fait un peu beaucoup, mais ce n'est pas grave, ça va bien se passer. Je vais vous retrouver ce soir. Les lives, je les fais tous les dimanches soir à 20h au minimum et également en semaine de temps en temps. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, vous allez avoir l'info peut-être la plus importante. Les vidéos longues sur ma chaîne YouTube seront tous les dimanches à 11h désormais. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'à 11h, c'est l'heure de la... MES ! Ouais, bon, je ne sais pas comment ça rendra au montage, mais je suis tapé un petit kiff. Enfin bref, tous les dimanches à 11h, vous aurez une nouvelle vidéo. Donc comme ça, vous pouvez regarder la vidéo de Mac Like, Ardito et enchaîner avec celle de ma chaîne. Voilà, ça vous fait un bon planning du dimanche matin, chill. En attendant, j'espère que tout va bien pour vous, que votre rentrée se passe bien. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, comment se passe votre rentrée, si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne semaine. On se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo longue et tous les jours à 17h pour une vidéo format court. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée. Et surtout, le plus important, vous le savez ce que je vais dire, vous le savez, vous le savez, croyez en vous et osez, c'était Lucas Brazier.